Générique 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 Vous faites bien de rester scotille sur Reflet d'Afrique Télévision et bonne fête du travail à tous et à chacun. Le Cameroun séjoint la communauté internationale le 1er mai 2024 pour célébrer la 138ème édition de la journée internationale du travail. Placé sous le thème dialogue social constructif, facteur de promotion du travail, décent et de progrès social. Ayant dès cette célébration de la GIT a été marquée par une traditionnelle parade présidée par le ministre du Travail et de la Sécurité sociale Grégoire Orouna. Pour l'occasion des milliers de travailleurs, avouant fièrement leur tenue de circonstance ont battu le pavé au rythme des fanfares sous les ovations nourries du public et de nombreuses autorités administratives. venu assister à ce devoir patriotique pour bien de travailleurs. D'ailleurs, Grégoire Orouna, ministre du Travail et de la Sécurité sociale, a d'ailleurs souligné que c'est avec le dialogue social que l'on doit, en temps d'honneur ou en temps de crise, chercher des solutions consensuelles aux problématiques rencontrées en milieu professionnel. Une autre célébration à venir au Cameroun est celle du 20 mai prochain qui marquera la 52e édition de la fête nationale de l'unité du pays. Le thème retenu pour cette année est Armer une nation ensemble pour un Cameroun uni, pacifique et prospère cette fête de l'état unitaire du Cameroun et est célébrée chaque année. La parade civile et militaire se déroule dans tous les chefs-lieux du département. A Yaoundé, la parade aura lieu au boulevard du 20 mai et sera présidée par le chef de l'état Paul Biya en présence de la première Madame Chantal Biya, des membres du gouvernement, des présidents d'institutions régaliennes de l'Etat et les corps diplomatiques accrédités au Cameroun y prendront également part. Le 27 avril dernier, le ministre camerounais de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire en avogé Minipat, Alamin Ousmanamey, est le directeur général de la Société internationale islamique de financement du commerce en anglais LTFSI à Nisalem Sonbol du groupe de la banque islamique de développement BID. On consigne un accord de financement dans lequel l'ITFC s'engage à mettre à la disposition du Cameroun une ligne de prêt de 800 millions de dollars, environ 489 milliards de francs CFA selon le cours actuel du dollar américain pour la période 2024-2027. Cet accord entre dans le cadre du renouvellement de l'accord cadre triennal de coopération entre les deux parties en marge des travaux de la 49e réunion annuelle du conseil des gouverneurs du groupe de la banque islamique de développement qui s'est achevé le 30 avril dernier à Riyad aux Émirats Arabes Unis. La coopération sécuritaire entre le Niger et la Russie prend forme, marquant un tournant dans les relations entre les deux pays. Le Niger a réceptionné sa première livraison de matériel militaire russe dans le cadre de cette nouvelle coopération sécuritaire. Des instructeurs russes sont également arrivés à Niamey. La fédération de Russie va doter le Niger et installer un système de défense anti-aérien capable d'assurer le contrôle total de l'espace aérien nigérien. Il faut noter que le Niger a également tourné le doigt à Paris et Washington en dénonçant l'accord de coopération militaire avec les États-Unis. Le pays se rapproche économiquement et militairement de nouveaux partenaires, dont la Russie, au sein de l'Alliance des États du Sahel AES. Cette coopération vise à renforcer la défense anti-aérienne et à contrôler l'espace aérien face aux menaces dits à 10 croissantes dans la région du Sahel. Le président kenyan William Ruto s'est adressé aux survivants de l'inondation du village Kamouchuri, offrant son soutien et conseillant aux habitants des zones inondables d'évacuer les lieux. Le pays a été frappé par des pluies diluviennes qui ont fait au moins 171 morts depuis mars. Il a mobilisé l'armée et ordonné l'évacuation des personnes vivant dans les zones à risque d'inondation. Les pluies torrentielles et les inondations meurtrières qui frappent le Kenya depuis le mois de mars sont parmi les plus catastrophiques que le pays ait connu ces dernières années. Selon les derniers chiffres du gouvernement, les pluies diluviennes ont fait au moins 169 morts et plus de 91 disparus. L'événement le plus tragique a été la mort de moins 48 personnes lundi, lorsque l'eau s'est engouffrée dans un tunnel fluvial sous un pont ferroviaire dans le sud-ouest du Kenya, provoquant une crue soudaine. Les pluies ont déplacé plus de 100 000 personnes et endommagé des routes et d'autres infrastructures. Les pluies dévastatrices sont le résultat d'une combinaison de facteurs, y compris les schémas météorologiques saisonniers du pays, le changement climatique ainsi que les phénomènes météorologiques naturels. La nouvelle monnaie zimbabwéenne lors du Zimbabwe ou ZIG est officiellement entrée en circulation ce 1er mai 2024. Les billets et les pièces de monnaie de ZIG remplacent désormais le dollar zimbabwéen, dont la valeur s'est effondrée en 2023, entraînant une inflation galopante. Le lancement de cette nouvelle monnaie a été chaotique, notamment au niveau des banques qui ont dû assurer leur transition vers le ZIG en un temps record. On ne peut pas en dire autant de leurs clients qui vont devoir fournir un gros effort d'adaptation pour faire bon usage de cette nouvelle dévise. Le Zimbabwe est plombé depuis une vingtaine d'années par une profonde crise économique marquée par des pénuries d'argent et de nourriture. La valeur du ZIG repose sur des réserves comprenant 100 millions de dollars américains en cash ainsi que 2 tonnes et demi d'or. Le ministère zimbabwéen des Finances a promis d'ajouter ses 300 millions de dollars de réserve propre afin de solidifier la dévise. Madame, Monsieur, c'est avec cette note que nous mettons un terme à cette édition du Flash d'Information ce 1er mai 2024. Bonne fête du travail une fois de plus et à très vite pour de nouvelles informations.